Il ne faut surtout pas rigoler avec le mildiou. Rappelons-nous, entre 1845 et 1850, en Irlande, il y a eu plus d'un million de morts d'Irlandais décédés à cause du mildiou. Il y a eu une véritable crise alimentaire, les pommes de terre sont toutes décimées. Depuis, la bouillie bordalaise a été déversée sur les champs de pommes de terre, les protégeant contre le mildiou. Mais dans un potager, il y a peut-être d'autres astuces pour se prémunir du mildiou en les arrachant dès qu'elle commence à jaunir. Alors, comment reconnaître s'il y a eu une attaque de mildiou ? C'est très facile, il suffit d'observer les feuilles. On a d'abord une apparition de taches jaunades, puis brunes, auréolées de verre pâle. Il y a un développement de feutrage blanc sur la face inférieure des feuilles. Bref, le parc de pommes de terre se dessèche rapidement, et en quelques jours, si le temps reste humide, il ne restera rien. Si le temps reste humide, orageux, associé, comme c'est souvent le cas, avec des températures plutôt douces, le champignon poursuit sa progression jusqu'en bas des tiges pour aller impacter les tubercules. Des taches brunes entament la base des tiges. Il y a urgence si on veut conserver nos pommes de terre. Alors ici, on a de la chance, ce sont des variétés précoces, c'est de la rosabelle, on dit que c'est de la 70 à 90 jours, donc elles sont mûres. Donc on va quand même profiter d'une journée plus ou moins sèche pour pouvoir les extraire. Alors au moment où on va justement arracher nos pommes de terre, on va faire très attention, on va prendre une fourche à bêcher pour les retirer sans les blesser. Et puis on va les trier surtout, on va retirer les pommes de terre qui sont mauvaises, parce que ça peut arriver, il y en a quelques-unes qui sont atteintes par le milieu. Donc on les met de côté, puis on les met dans un panier, on les met asséchées à l'abri de la lumière. Donc vous l'avez compris, lorsque vos pommes de terre sont atteintes par le milieu, il faut surtout se dépêcher avant que le milieu descende sur les tubercules. Donc on les a déjà triées à l'arrachage. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'aller revisiter vos pommes de terre, même s'il n'y avait pas de milieu, c'est de les revisiter, disons un mois plus tard, et d'observer et de regarder s'il n'y a pas des pommes de terre pourries. Et je suis tombé dessus. Voici des pommes de terre atteintes par le milieu, c'était celle-ci qui était malade, celle-ci était à proximité, et on dit qu'une pomme de terre pourrie fait pourrir la compagnie. Donc grande vigilance.